Avant que son âme restera divisée, elle ne s'éveillera pas. C'est peut-être mieux ainsi. Elle est la seule à connaître le plan du geôlier et le moyen de sauver Anduin. C'est elle qui a transformé Anduin. Jaina a raison. Comment pourrions-nous lui faire confiance ? Sa blessure est bien plus profonde que la mienne. Bonjour, Général des Forestiers. Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui a succombé, comme vous. Transpercé par la lame d'un certain prince. Arthas. J'ai péri en essayant d'arrêter ce monstre. Et je me réveille aujourd'hui, hantée par un autre qui a mon visage ! Cette Banshee, c'est vous. Non. Je refuse de vous croire. Son histoire a commencé quand la vôtre a pris fin. Et vous avez pu voir les choix qu'elle a fait. Jamais ! Jamais ! En un millier de vies, je n'aurais pu renier toutes les choses que j'ai toujours défendues. Mais vous ne pouvez sûrement pas me comprendre. Le geôlier est particulièrement sournois. Lorsque j'ai compris que j'étais devenu son pion, cela a failli me détruire. Il était certain que cela vous briserait, vous aussi. Avaient-ils raison ? Où allez-vous accepter cet héritage tourmenté et nous dire comment l'arrêter ? Elle a commis des crimes impardonnables. Oui. Et elle... Brûlez-le ! Je... Je dois affronter les conséquences. Nous ne pouvons pas changer le passé. Et le futur ne nous réserve peut-être aucun pardon. Mais l'inaction nous condamne tous. Le temps presse, Général Déforestier. Faites votre choix. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Allez, de retour ! Sylvanas ! Bon, c'est un peu compliqué, hein, tout ça à suivre, hein. Si vous n'avez pas vu toutes les cinématiques. Parce que le problème, c'est qu'on a raté deux-trois cinématiques. Mais pour faire simple, elle s'est prise la tête avec le geôlier avant qu'il la laisse dans l'autre... Dans le... Dans le... Dans l'antre. Donc, voilà. Et du coup, ouais. Et donc, voilà. On a une partie de l'histoire de Sylvanas, hein. Du coup, en fait, quand elle est morte sous le coup d'épée d'Arthas. Donc, à coup de Deuil-Givre, du coup, hein. L'épée d'Arthas, donc l'épée du roi Lysh, s'appelle Deuil-Givre. Et elle a la faculté, bah, de transformer n'importe qui en... En... En Banshee, en mort-vivant. Voilà, c'est le principe du pouvoir du fléau. Et on apprend plus tard qu'en fait, le pouvoir du fléau, bah, c'est le pouvoir de l'antre. C'est pour ça. Enfin, voilà. Et on apprend donc que Sylvanas, donc, avant sa mort, avant de devenir la Banshee qu'on connaît, et avant de devenir... Voilà, était la... Au départ, elle était la générale des forestiers de lune d'argent. Avant, voilà, Sylvanas était une hive de sang. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, hein, aussi, parce que... Enfin, voilà, c'est pour ça aussi que dans mon lore, le lore de mon personnage, dans le lore de MDJ le normand, euh... MDJ, euh... Voilà, enfin, mon perso, dans World of Warcraft, prête allégeance à Sylvanas aussi. C'est parce que dans son passé, bah, c'est la générale des forestiers de... de lune d'argent, et donc, c'est un personnage important. Et même à travers la mort, mon personnage a voulu garder son allégeance auprès de cette femme. Voilà. C'est, en gros, en gros, en gros, partie... Je vous raconte, en partie, le lore de mon personnage, mais ça vous permettra de... de connaître un petit peu le lore de Sylvanas. Euh... Sylvanas, donc, se fait transporter... euh... transpercer par des givres, euh... Lorsque Arthas attaque, euh... bah... le... donc, le royaume de l'Est, en passant par lune d'argent, évidemment, hein, si on... si on regarde les... les... les cicatrices... de ce combat. En fait, euh... Arthas a attaqué par le nord, et, euh... la malle brèche, donc, c'est la grosse cicatrice, euh... de ce combat d'Arthas, euh... qui a traversé lune d'argent, enfin, voilà, qui a... qui avait quasiment tout dévasté. Après, évidemment, cette cicatrice s'est résorbée, mais il faut savoir que lune d'argent était à feu et à sang, à ce moment-là, hein. Et Sylvanas, faisant face à Arthas, euh... bah, est morte, là, euh... dans les environs, hein, de... à la... aux portes de lune d'argent. Euh... Puis, euh... ça a continué dans les terres fantômes, jusqu'à, euh... Mortolme, où, euh... où Arthas, apparemment, a été, euh... a été repoussé. Mais en laissant, euh... derrière lui, euh... bah, cette terre dévastée que sont les terres fantômes et, euh... Mortolme. Enfin, voilà. basiquement, là, donc, là, 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 l'attaque d'Arthas a quand même traversé trois régions du monde avant d'être arrêtée, quoi. Et ça a nécessité un... voilà, quoi. Bref. Mais revenons à Sylvanas, du coup, euh... une fois qu'elle est devenue, euh... morte-vivant, elle était au service de lune d'argent. Et d'ailleurs, euh... quand elle était, donc, sous le contrôle d'Arthas, euh... euh... le cri de la Banshee qu'elle peut tirer, enfin, qu'elle peut crier, euh... elle a un cri, hein, Sylvanas, qui est le cri de la Banshee. Et, euh... le truc, c'est qu'Arthas l'a obligée à utiliser ce sort contre lune d'argent, tuant femmes et enfants. Donc, déjà, euh... voilà, quoi. Et elle ne pouvait rien faire, elle était sous domination, quoi. Euh... d'Arthas, à ce moment-là. Euh... Bref. Le temps a passé, Sylvanas a réussi à se libérer de l'emprise d'Arthas avec d'autres morts-vivants et elle a fondé, euh... euh... Tac, 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 tac. Euh... Hop. Fosse Foyeuse. Elle a fondé Fosse Foyeuse et, euh... Et je vous dis, je vous dis une bêtise, je crois. Je crois que le... Non, ça descend bien plus bas, le... le truc d'Arthas, enfin, le combat d'Arthas. Il me semble que les... que les malterres de l'Est et de l'Ouest euh... sont aussi la résultante de... euh... de... de ce... de ce combat d'Arthas, enfin, de ce combat contre Arthas. Et il me semble... Ouais, c'est ça. Et il me semble que, ben, ça s'est arrêté à la Clériel de Tirisfal, euh... donc, dans les forêts de l'Ordéron, quoi. Les... Toute cette partie-là, en fait, anciennement, ça s'appelait les forêts de l'Ordéron. Bref. C'est... C'est un petit peu... Enfin, ça s'appelait le royaume de l'Ordéron. C'est un peu compliqué, tout ça. Voilà. Mais, euh... Mais c'est de la géopolitique, tout ça. Et, du coup, ben, Sylvanas, du coup, a créé Lune d'Argent et la suite, ben, vous la connaissez. Euh... Elle est devenue la reine des morts vivantes. Euh... Puis, plus tard, dans BFA, elle deviendra... Euh... Elle deviendra carrément la... la... la chef de guerre euh... de... de... Bah, de la Horde, tout simplement, voilà. Donc, elle deviendra la chef de guerre de la Horde. Sauf qu'en fait, euh... Voilà, il y a un tas d'histoires. Je peux pas tout vous raconter, mais pour faire simple, au bout d'un moment, elle a fait connaissance du geôlier bien avant Shadowland. Bien, bien avant. Euh... Genre, l'extension, à la fin de la troisième extension, à la fin de... euh... de l'extension, euh... euh... Life of the Last King, donc l'extension où on découvre North Fandre, en fait, on apprend qu'elle meurt... En fait, en fait, dans les cinématiques qu'on a ratées, on apprend qu'elle meurt à ce moment-là. Sauf que c'est jamais montré dans les cinématiques de... de Life of the Last King, mais en fait, elle meurt à ce moment-là. Enfin, la Banshee, du coup, Sylvanas en Banshee, meurt à ce moment-là et se retrouve dans l'antre. Et c'est là qu'elle fait la découverte du geôlier. Le geôlier lui dit qu'elle la renvoie en Outre-Terre avec des signes avant-coureurs de son retour euh... et qu'elle devra... euh... elle devra... euh... elle devra prendre... enfin, comment... voilà... et elle pourra devenir l'alliée du geôlier. Euh... voilà, mais c'est une manipulation pure et dure. Et parmi les signes, eh ben, il y a la découverte du sang de la planète qui donne une puissance exceptionnelle. Euh... ça, ben, c'est... euh... l'Azerite. Euh... une phrase qui dit euh... les gens ne comprendront pas mais tu devras gouverner. Et c'est ce que dit euh... le précédent chef de la horde avant de mourir à Sylvanas. Euh... donc la phrase vraiment mot pour mot. Et euh... et qui fait que, voilà, que c'est Sylvanas qui deviendra la... la chef de guerre. Euh... j'ai oublié son nom, malheureusement. Mais voilà. Et tout ça, c'était des signes avant-coureurs qu'en effet, le geôlier allait revenir. Allait reprendre... Allait pouvoir assouvir sa vengeance contre les... les autres... grands... contre les autres congrégations. Voilà. Bref. Et donc, euh... Donc, euh... là, la trahison du geôlier, on vient de... Donc, le geôlier a trahi Sylvanas et vous avez eu cette cinématique qui explique que, euh... Sylvanas, la banchie, euh... va essayer de se réconcilier avec son ancienne âme de, euh... général déforestier de lune d'argent. Voilà. Qu'elle va essayer, en fait, de faire la paix avec elle-même. C'était dense, mais il... Pour moi, le lore dans World of Warcraft est extrêmement important. Donc, euh... Voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça. Euh... Et au niveau de mon personnage, mon personnage a toujours été, en fait, euh... fidèle, non seulement à la généralissime, euh... des forestiers de lune d'argent, et, euh... qui est par-dessus... par la suite devenue la reine des morts-vivants, donc toujours euh... allégeance à Sylvanas. Quand elle est devenue le chef de la horde, pareil, euh... mon personnage est toujours resté fidèle à Sylvanas, et, euh... malgré la trahison de Sylvanas envers la horde, euh... et ben, euh... mon personnage est toujours, quand même, euh... resté, entre guillemets, fidèle à elle, n'a jamais cassé son allégeance, alors que, voilà, quoi, il... il aurait pu... Voilà. C'est un petit peu comme ça que je joue mon personnage, euh... quand je... quand je fais du RP, euh... avec les joueurs, mais, voilà, au-delà de ça, euh... au-delà d'être un guerrier, euh... voilà, ben, il y a... il y a cet aspect aussi commerçant qu'à mon personnage, c'est que, au-delà d'être un guerrier, mon personnage, j'ai aussi un commerçant euh... qui commercent notamment, ben, tout ce qui est tissu, donc, euh... voilà, couture, ce genre de chansons. Voilà. Bref, on continue. Quelles sont les nouvelles ? À l'heure actuelle, le sort de Sylvanas n'est pas une priorité. Notre problème immédiat, c'est que le geôlier a détruit... euh... Notre problème immédiat, c'est que le geôlier a détruit les canaux harmoniques pour nous empêcher de le suivre. Les négociants éclairés détiennent peut-être des informations susceptibles de nous aider, mais leur coopération n'est jamais gratuite. Quoi qu'ils nous demandent, faites-le, euh... nous devons impérativement en savoir plus. Persuadez les anciens du refuge de vous prêter main forte. Nous ne vaincrons jamais le geôlier sans l'aide des éclairés. C'est des vieux cons ! Combattez pour Azeroth. Prêt ? Blasphème ! Votre ingérence fera nettement plus de mal que de bien. Voilà ! C'est bon ? C'est fait ? On s'arrête là ? Oh, purée ! Vous ne faites pas partie des belles armes. Vous cessez de solliciter des faveurs que vous ne pouvez pas rendre. Vous pouvez parler. Au revoir ! Je vous aiderai si vous m'aidez en retour. Nous vous sommes redevables, noble arbre. Que suggérez-vous ? Il me semble qu'un pèlerinage s'impose. Oui ? Salutations. Les autres anciens observent une interprétation stricte du protocole à suivre pour honorer l'oeuvre des fondateurs. De mon côté, je suis plus souple même si nous poursuivons les mêmes objectifs. Retournons à l'endroit où vous avez vu le geôlier pour la dernière fois. Rejoignez Aral Ancien au-dessus de Provis. Provis Esper. Je pars devant. Retrouvez-moi près de Provis Esper. J'ai un... Ouais, j'ai pas de... Enfin, j'ai un... Non, j'ai pas de flight. Ah, du coup, bah, let's go. T'as déjà un doute. C'est par là. Je dézoomé. En vrai, ça me paraît pas si grand Zeres Mortis. C'est un territoire qui fait quoi ? Peut-être 5 kilomètres de... Parce que de là à là, il y a 900 mètres. Donc, on va dire de là à là qui est un peu la zone la plus large. On va dire qu'il y a 3 fois ça. En vrai, il y aurait quasiment 3 kilomètres de large. Ouais, c'est ça. J'estime à peu près à... Allez, 30 kilomètres carrés la surface de Zeres Mortis, quoi. Et encore, je suis large. Non, même pas. C'est... Allez, peut-être une dizaine de kilomètres carrés. Ah, et puis, il y a cette partie-là, le sépulcre, donc. qui est un donjon. Ah, ok. Enfin, qui est un raid. Bon, les vestiges. Défondateurs. Les... déprédations des entreliges ont forcément laissé des traces à Provide s'espère. Ce sont autant de précieux indices qui nous aideront à trouver un moyen de suivre ce maudit geôlier que la chasse commence. Je saurais reconnaître la magie des fondateurs quand nous en approcherons. Récupé de trois vestiges. La reconquête de Provides de Provides espères. Provides espères est infesté de parasites qui écument la région tel un essaim de Vespoïdé affamé. Ils détruisent les automats du secteur, ce qui est contraire à la il va falloir faire le ménage dans tout ce bazar éliminez-en une partie pour assurer notre sécurité et établir l'équilibre naturel. Tuez 20 acurus instables 5 oh putain 5 goiffres affondrées 2 disrupteurs de réalité. Oh bordel. Je serai là quand vous aurez encore besoin de moi. On va commencer par ça. ça va être long. ça va être long. Oh, il y a un autre joueur là Il y a un autre joueur, il y a un autre joueur, on va l'aider Voilà, ça nous a fait économiser un petit peu Je suis hors de portée J'aurais dû le chier Ok, il faut que je me le fasse J'aurais peut-être dû utiliser mon regard noir maintenant C'est parti Je dois d'abord choisir le sud C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah, voilà qui a l'air important C'est parti 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 ça ok mais on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il me faut une cible Ah Les problèmes Ah j'ai pas vu Il aide Eh mais faut que je le garde Il attaque aussi Alors je sais pas s'il fait beaucoup de dégâts Mais Et s'il file un coup de main Faut que je Je surveille à ce qu'il soit Toujours avec moi quoi Ouais ok il fait 5 points de dégâts Il fait entre 1 et 5 points de dégâts à chaque fois Ah 9 Ah là il a fait 9 points de dégâts Bah il aide à son niveau quoi Je dois d'abord choisir une cible Un coup de dégâts à chaque fois Non, c'est pas ce que je voulais Mais Bon Ok, j'ai obtenu une autre Je vais l'essayer Ouais, il est plus sombre quoi Mais il est cool Oh Salut les gars Cette énergie de croissance C'est très inhabituel J'aimerais en apprendre davantage Sur la manière dont elle affecte Les automats du secteur Recueillez de l'essence Répliquante Sur les défunts Automats Desjardins Catalyseur Ensuite, rapportez-moi Pour analyse Procurez-vous 20 essences Répliquante D'accord D'accord, c'est un troll paladin Grâce aux racines Que vous avez